Bonsoir, chers amis de la troisième année secondaire. Aujourd'hui, on vous attend pour travailler avec vous aussi, unité 2. Et dans cette séance, nous allons travailler la compréhension écrite, la lecture suivie, les situations et aussi une petite réduction. D'accord? Nous espérons que notre travail vous plaira et vous profiterez à merveille. Merci. On commence. Voilà. On va commencer par quel type d'étudiant êtes-vous? On va détailler le texte. Le premier type, c'est le type spontané. Vous voulez apprendre le français? Quand vous avez appris votre langue maternelle, vous êtes peut-être doué pour les langues. Mais attention, les fautes de grammaire ou de prononciation peuvent devenir des habitudes. Il faut les corriger tout de suite. Essayez d'être un peu réfléchi et méthodiques. Que veut dire le mot spontané? Bon, le mot spontané, c'est-à-dire, vous pouvez apprendre facilement et on ne réfléchit pas beaucoup avant de parler. Le mot dominant, type dominant. Dominant veut dire qui exerce une autorité sur d'autres personnes et animaux. Que veut dire le mot type? Le mot type. Le mot type veut dire un exemple ou un modèle. D'accord? Il y a un autre synonyme aussi quand je dis « Ah bon, j'ai rencontré ce type », ça veut dire cet homme, cette personne. Deuxième type, c'est le type réfléchi. Vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Vous avez envie de parler sans faire de faute. Tout le monde a envie de parler sans faire de faute, n'est-ce pas? Alors, vous réfléchissez avant de parler et les autres parlent à spontanéité, la confiance en soi, ça se prépare. Lisez les conseils que nous donnons au discret. Bon, le type réfléchi veut dire qui pense avant de parler ou d'agir. Alors là, ce type-là, après avoir réfléchi, il n'est pas du tout spontané, mais il aime bien préparer ce qu'il dit. Il est réfléchi. Troisième type, type méthodique. Vous apprenez le français comme la biologie ou la géographie. Vous vous intéressez beaucoup à la langue et pas assez à son utilisation. Avec le français, apprenez des choses, racontez votre vie, parlez de vos passions, mais ne passez pas tout votre temps à apprendre du vocabulaire, à faire des exercices. Bon, ce type méthodique qui aime bien agir avec méthodes systématiques et organisées, il adore parler de règles de grammaire, il aime bien qu'il soit toujours correct et apprendre du vocabulaire et des exercices. Il a parlé de vos passions, c'est-à-dire vos goûts les plus forts, ceux que vous aimez le plus. Troisième type, c'est le type discret. Vous connaissez bien la grammaire et le vocabulaire, mais vous avez peur de prendre la parole qui parle peu et qui ne dit pas les secrets. C'est la personne discrète. Quand vous dites un secret, Madame Chérie, il y a quelqu'un et il ne voit jamais ce secret-là, on dit qu'il est une personne discrète. d'accord ? Alors là, c'est quelqu'un qui construit la confiance parce que pas beaucoup. Vous connaissez bien la grammaire, le vocabulaire, mais vous avez peur de prendre la parole. Tout le problème est là. Vous n'avez pas assez de confiance en vous. Assez confiance en vous ? Confiance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le contraire de mon méfiance, c'est-à-dire être sûr de soi et prendre le rôle. Pour consulter cette confiance, préparez un stock de petites phrases. Je suis d'accord. J'aime bien. Alors là, on se prépare, les personnes discrètes se préparent. Posez des questions, demandez à votre interlocuteur de vous aider, apprenez à construire des phrases sans réfléchir. Entraînez-vous avec les cassettes parfois. Le caractère de la personne discrète, c'est bien quand on parle de confiance, quand on parle d'une personne qui sait garder les secrets, qui ne parle pas beaucoup. Quand on apprend une langue, on doit se préparer pour pouvoir parler. Et vous, Madame Jeannette, vous êtes de cruel type ? Je suis spontanée. Moi aussi, je suis spontanée. Et voilà. Si on veut bien apprendre une langue, il vaut mieux prendre la parole sans avoir vraiment peur. Sinon, on ne pourra pas parler cette langue. Voilà. Quel type d'étudiant êtes-vous ? C'est le titre de notre leçon, qui est unité en leçon 2. Comment un étudiant de type spontané veut-il apprendre une langue ? Il s'intéresse beaucoup à la langue et pas assez à son utilisation. Il ne veut pas apprendre une langue comme il a appris sa langue maternelle. Il connaît bien la grammaire et le vocabulaire et le vocabulaire n'a pas confiance en soi. Il s'exprime aisément, facilement, à l'écrit qu'à l'oral. Alors, c'est numéro B ? Non, donnez-nous le temps de réfléchir et de lire. Voilà. C'est comme on a dit, quand on veut s'intéresser à la langue et à son utilisation, mais on ne peut pas dire la langue sans son utilisation. Donc, numéro 1, on ne peut pas l'utiliser. Il connaît bien la grammaire et le vocabulaire, mais il n'a pas confiance en soi. C'est plutôt quel type ? C'est le discret, je crois. C'est le discret. Il s'exprime aisément à l'écrit qu'à l'oral. La personne qui aime bien l'écrit qu'à l'oral, c'est la personne médicale. Donc, le spontané, c'est... Il reste le numéro B. Il veut apprendre une langue comme il a appris sa langue maternelle. Merci, madame. Il nous a offert la réponse. Que néglige-t-il le type spontané ? Il néglige la confiance en soi. Il néglige la pratique de la langue. Il néglige l'oral. Il néglige la grammaire et les fautes de grammaire. On a dit ça dans le texte. Il néglige quoi ? Dans le texte, on a dit... On ne peut pas dire négliger l'oral parce que le type spontané, il aime bien parler. On ne peut pas dire négliger la confiance en soi parce que quand même, c'est important. Il néglige la pratique de la langue. C'est complètement différent. Alors, qu'est-ce qu'il néglige ? Il néglige la grammaire. Il néglige la grammaire et les fautes de grammaire. Oui. Parce que lui, pour lui, il vaut mieux parler. Mais on le conseille toujours. On lui conseille toujours de ne pas négliger trop la grammaire et les fautes de grammaire. Sinon, ça va être des habitudes. Que peut-on lui conseiller ? On peut lui conseiller d'être réfléchi. On peut lui conseiller d'être un peu réfléchi et méthodique. On peut lui conseiller d'être méthodique seulement. On peut lui conseiller d'être discret. Je crois qu'on peut lui conseiller d'être un peu réfléchi et méthodique. Oui, c'est bon, c'est ça. On peut lui conseiller d'être un peu réfléchi et méthodique. De quoi un étudiant de type B réfléchi a-t-il peur ? Il a peur de faire des fautes en parlant. Il a peur de faire demander l'aide des autres. Il a peur de faire des fautes à l'écrit. Il a peur de poser des questions. Oui, peut-être qu'il a peur de faire des fautes en parlant. Oui, le type réfléchi. Il a beaucoup peur de faire des erreurs. Donc, voilà. Il ne veut pas du tout parler en faisant des fautes. Dans quel domaine est-il le plus à l'aise ? Il est plus à l'aise à l'oral. Il est plus à l'aise à l'écrit. Il est plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral. Il n'est à l'aise à l'écrit. Je crois qu'il est plus à l'aise à l'oral. À l'écrit. À l'écrit. À l'oral, il ne peut pas parce qu'il a peur de commettre des erreurs. Que peut-on lui conseiller alors ce type réfléchi ? On lui conseille de faire très attention en parlant aux autres. On lui conseille de ne pas écouter des cassettes pour s'entraîner. On lui conseille de lire les conseils qu'on donne au discret. On lui conseille de ne pas poser des questions. Ce type réfléchi, on lui conseille de faire quoi ? On lui conseille de lire les conseils qu'on donne au discret. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a dit dans le texte que le type réfléchi est un peu proche du type de discret. Donc, il vaut mieux qu'il lise les conseils qu'on donne au discret. À quoi un étudiant de type C méthodique ne s'intéresse-t-il pas ? Il ne s'intéresse pas à l'utilisation de la langue. Il ne s'intéresse pas à faire des exercices. Il ne s'intéresse pas à apprendre le vocabulaire. Il ne s'intéresse pas à parler des passions. Il ne s'intéresse pas à l'utilisation de la langue. Voilà, parce qu'en fait, le type méthodique, il ne s'intéresse pas à l'utilisation de la langue. Plutôt, il s'intéresse au vocabulaire, aux règles de grammaire, ainsi de suite. Que peut-on lui conseiller de faire ? On peut lui conseiller d'apprendre toujours du vocabulaire. On peut lui conseiller de faire toujours des exercices seulement. On peut lui conseiller de s'éloigner des autres. On peut lui conseiller d'apprendre des choses et raconter sa vie. Je crois qu'on peut lui conseiller d'apprendre des choses et de raconter sa vie. Voilà, parce que quand on veut parler de sa vie, de ses passions, on ose parler et on peut mettre de côté les règles et tout ça. De quoi un étudiant de type discret a-t-il peur ? Il a peur de faire des fautes de grammaire. Il a peur de prendre la parole. Il a peur de faire des fautes de vocabulaire. Il a peur de construire des phrases à l'écrit. De quoi il a peur ? Il a peur de prendre la parole. C'est ça. Un type discret, il a peur de prendre la parole. Il est discret. Que doit-il faire pour construire sa confiance ? Il prépare de petites phrases sans réfléchir, pose des questions et construit sans réfléchir. Il s'intéresse à l'utilisation de la langue. Il s'intéresse à l'écrit qu'à l'oral. Il réfléchit beaucoup. Je crois qu'il prépare de petites phrases sans réfléchir, pose des questions et construit sans réfléchir. Pour le discret, c'est parce que lui, et il aime bien, il n'a pas assez de confiance en soi. Alors là, il prépare un stock de petites phrases et il commence à poser des questions. Quand il prépare ces choses-là, ces phrases-là, il peut facilement poser les questions et il peut sortir de sa discrétion. Cherchez les points forts et les points faibles chez les quatre types. Spontané, méthodique, réfléchi, discret. Le point fort pour spontané, c'est quoi ? À votre avis, c'est quoi ? Le point fort pour spontané. Spontané. Je crois qu'il est doué pour les langues. Oui, c'est bon, il est doué pour les langues. Et la méthodique ? Oui, peut-être qu'il s'intéresse beaucoup à la langue. Il s'intéresse beaucoup aux règles de grammaire, à la langue, à l'écrit. Il réfléchit. Quel est ça un point fort ? Je crois qu'il est à l'aise à l'écrit. Il est plus à l'aise à l'écrit. Oui, il pense beaucoup avant de prendre la parole. Discret. Il connaît la grammaire et le vocabulaire. Alors, doué pour les langues, c'est pour le type spontané. Ils sont doués pour les langues. Ils s'intéressent, la méthodique, ils s'intéressent beaucoup à la langue. Le réfléchi, ils sont toujours à l'aise à l'écrit. Le discret, ils connaissent très bien la grammaire et le vocabulaire. Maintenant, leur point faible, le spontané. Qu'est-ce qu'il a comme point faible ? Il a trop de fautes de grammaire. Trop de fautes de grammaire, très bien. Oui. Parce qu'à force de parler, il commet des erreurs et il s'habitue à ses erreurs. Pour le méthodique, son point faible ? Il ne s'intéresse pas à l'utilisation de la langue. Oui, voilà. Le réfléchi ? Il réfléchi avant de parler. Voilà, il réfléchi trop, c'est son point faible, oui. Le discret ? Il a peur de prendre la parole et il n'a pas confiance en soi. Voilà, c'est complètement ça, ce que je veux dire. Faut des fautes de grammaire, ne s'intéressent pas à l'utilisation de la langue. Ils réfléchissent avant de parler. Ils ont peur de prendre la parole, ils n'ont pas confiance en eux. Donc, voilà les points forts, les points faibles de chaque type. Prouvez quelques situations dans lesquelles on pourrait dire, d'accord, mais ça ne sera pas parfait. Ça, c'est un exercice dans votre livre, une notion importante que vous devez aussi retenir. Tu peux fabriquer un test, tu peux réparer mon portable, tu peux tricoter un bonnet, tu peux faire une marquette d'une maison. Voilà, à chaque situation, vous allez dire, d'accord, mais ça ne sera pas parfait. On dit cette phrase, comment fabriquer quelque chose, comment faire quelque chose, mais pas d'une manière excellente. Donc, on dit, d'accord, mais ça ne sera pas parfait. D'accord? D'accord, mais ça ne sera pas parfait. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur de prendre la parole? Alors, Madame Nancy, de quoi avez-vous peur? J'ai peur de prendre la parole aussi devant un grand public. Madame Nermine, de quoi avez-vous peur? Par exemple, si j'avais joué d'un instrument, n'importe quel instrument, j'ai peur, par exemple, de faire une faute, une fausse de notes. Voilà, une fausse de notes quand on joue de la musique. Très bien. Et Madame Chérine, de quoi vous avez peur? Par exemple, si je prends une parachute, non, je serai terrifiée. Ah bon, ça va. Voilà. En jouant d'un instrument, on a peur de faire une fausse note. En faisant de la moto, on a peur de tomber et par la suite se casser la jambe. En sautant en parachute, on a peur de mourir si le parachute ne sera pas ouvert. En réparant l'électricité, de me faire tuer par le courant électrique, d'être électrocutée. Alors là, on a peur. Mais excusez-moi, si vous jouez un instrument et vous faites une fausse note, ce n'est pas la fin du monde. Si vous vous cassez la jambe, oui, c'est terrible, mais quand même, c'est dangereux aussi. Mais ça peut être, ça peut passer. Si on va avoir peur d'utiliser n'importe quel instrument et avoir peur de mourir, par exemple, on ne va rien faire dans notre vie. On ne va pas prendre ni avion, ni bateau, ni parachute, ni quoi que ce soit. Si nous prenons des précautions en utilisant l'électricité, il n'y aura plus de peur. En fait, la peur a des degrés et il faut faire comme Mme Chérine a dit. Il faut oser faire la chose pour qu'on puisse arriver. Maintenant, c'est la page 11, numéro 6. Mme Lhermine, vous allez continuer? D'accord. Et si on participait au point télévisé sur le travail de la femme? On va choisir débat ou concours ou programme ou film. Et si on participait au télévisé sur le travail de la femme? Je crois que c'est débat. Oui. Alors, la deuxième phrase. Vraiment, les vieux quartiers sont des points très intéressants à visiter. Alors, lieu ou monument ou endroit ou établissement. C'est endroit, je pense. Oui, c'est vrai. Numéro 3. Partir seul à l'étranger. C'est contraire à nos habitudes ou pensées ou idées ou traditions. Traditions. Oui, très bien. Alors, le ministre de l'Environnement a fait un point sur la pollution dans les grandes villes. Qu'est-ce qu'il a fait? Un exposé ou un sondage ou une interview ou un reportage? Peut-être un exposé? Oui. Numéro 5. Vous êtes peut-être doué pour les langues, mais attention aux fautes de grammaire ou aux fautes de conjugaison, aux réactions des autres ou en jouant. Aux fautes de grammaire? Oui. Et numéro 6. Vous vous intéressez beaucoup à la politique ou la mode ou la langue ou la technologie, mais ne passez pas votre temps à apprendre le vocabulaire. C'est la langue. Oui. Très bien. Alors, un examen ou un test ou un interview ou une évaluation, ça se prépare. Alors, toutes les réponses sont possibles. Oui. C'est pour cela qu'on doit faire très attention en répondant. Un examen? Oui. Très bien. Ou un test, parce qu'il a dit un mot pris du texte. Oui. Et en fait, un examen, c'est le synonyme d'un test. Voilà. Mais on va prendre un mot du texte. La phrase 8. Pour construire votre confiance, il faut poser des questions ou regarder des films ou voyager ou rester chez vous. Poser des questions. Oui. Très bien. Cette partie est très importante. L'antonyme de heureux. Est-ce que c'est « peureux » ou « pessimiste » ou « malheureux » ou « misérable » ? C'est « malheureux » ? Oui. Avec le préfixe « mal ». Oui, oui. On ajoute le préfixe, oui. Oui. Et l'antonyme de « parfait », « injuste » ou « imparfait » ou « impossible » ou « insuffisant » ? C'est « imparfait » ? Oui, toujours avec le préfixe « un ». Et l'antonyme de « fort », est-ce que c'est « faible » ou « malade » ou « insupportable » ou « léger » ? » C'est « faible ». Oui, très bien. Le contraire, tout à fait, ce diapo est le contraire. Le synonyme ici de « heureux », est-ce que c'est « ravi » ou « satisfait » ou « optimiste » ou « aisée » ? Je crois que « heureux », c'est « ravi ». Oui, « ravi » ou si on a aussi « gai » ou « joyeux ». Oui. Le synonyme de « parfait », est-ce que c'est « juste » ou « beau » ou « impeccable » ou « original » ? C'est « juste ». Réfléchis un peu. Peut-être « impeccable ». Oui, « impeccable ». C'est plus parfait ici. Oui. Le troisième synonyme, le synonyme de « fort », est-ce que c'est « épais » ou « puissant » ? Oui, c'est « puissant ». Ou « difficile ». Oui, très bien. On a la lecture suivie. On a la lecture suivie. On a la lecture suivie. C'est la lecture suivie. C'est la lecture suivie. C'est la lecture suivie. « C'est la lecture suivie. » C'est la lecture suivie. C'est la lecture suivie. C'est la lecture suivie. C'est la lecture suivie. « Et » est « mentionner », « envoyer », « dévoiler », « affecter ». Je crois que c'est « mentionner ». Voilà. C'est juste. Le synonyme de « saisir des larmes ». Alors, il faut les bouleverser, les émouvoir, les déchiffrer, les attraper. C'est « attraper ». C'est très bien. Alors, le synonyme de « en colère », « agressif », « impatient », « furieux », « embêté ». Je confonds entre « furieux » et « agressif ». Non, « en colère », c'est « furieux ». « Agressif », c'est un peu… il saisit une action… C'est une action résultante de la colère. Ah oui. Alors, c'est « furieux ». Voilà. Merci. Le synonyme de « tressaillir », « remuer », « trembler », « sursauter », « éprouver ». Il y a des petites nuances entre eux. Oui. Je crois que c'est « trembler ». C'est « trembler », voilà. On peut aussi dire « frissonner ». Oui. Oui, oui. Le synonyme d' « angoisse », « embarras », « douleur », « frémissement », « quiétude ». Je crois que c'est « embarras ». C'est « embarras », voilà. Après une lecture approfondie, répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que Dantes va faire pendant le congé que lui accorde M. Morel ? Je crois qu'il va se marier. Je crois qu'il va se marier. Ah, c'est bon. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord de la nomination de Dantes capitaine du Pharaon ? Non. Danglard est plein de haine, tandis que M. Morel suit Dantes d'un regard d'admiration. Danglard le suit d'un regard de haine et de jalousie. C'est très bien. C'est-à-dire qu'il refuse intérieurement sa nomination capitaine du Pharaon. Il voulait le remplacer. Question 3. Qui est Fernand ? C'est un des meilleurs pêcheurs de Marseille. De son côté, il est amoureux de Mercedes. Ah, voilà. Ce qui explique pourquoi il est en colère. Oui. Quelle est la réaction de Fernand en voyant les deux amoureux Dantes et Mercedes marchant la main dans la main ? Eh bien sûr, il sent l'angoisse et son visage se décompose. Bien sûr, il est jaloux. Ah, voilà. Parce qu'il voulait lui aussi épouser Mercedes. Situation. Le maire reçoit une personnalité française. On vous demande de faire l'interprète. Si vous maîtrisez bien la langue et vous parlez couramment l'anglais, vous maîtrisez bien la langue à l'écrit seulement. Vous maîtrisez bien la langue à l'oral comme à l'écrit. Vous connaissez à peine quelques mots en français. Bien sûr, selon la compréhension écrite au début. Si vous maîtrisez bien la langue à l'oral comme à l'écrit. Voilà, c'est très bien. L'apprentissage de la langue est un atout parce que cela vous permettra d'insulter les gens sans qu'ils comprennent. Cela vous permettra de faire des études à un pays étranger. Cela vous permettra de trouver un travail dans votre langue maternelle. Cela vous permettra de voyager dans votre pays sans problème. Cela vous permettra de faire des études à un pays étranger. Voilà. Vous partez en France, vous emportez un guide touristique de l'Egypte en votre langue maternelle, une liste de courses à faire, une liste des médicaments contre le stress, une liste d'endroits à visiter et un guide touristique en français. C'est la réponse numéro 4. Une liste d'endroits à visiter et un guide touristique en français. Voilà. Je ne pense pas qu'on va avoir des cours aux médicaments contre le stress. Oui. Quand on voyage, on va faire des courses. Oui, on va avoir une liste de courses à faire, oui. Vous avez raison. Surtout les femmes. Oui. Des vêtements, des parfums. Il ne veut plus. Des parents voulaient persuader l'inspecteur d'académie de renoncer à sa décision de fermeture de l'académie. Ils lui diront. L'établissement connaît de graves difficultés financières. Nous vous demandons instantanément d'abandonner ce projet. Pourriez-vous nous informer sur les mesures que vous comptez prendre concernant cette fermeture? On vous demande un délai de paiement. Je crois que c'est numéro B. Nous vous demandons instantanément d'abandonner ce projet. Très bien. Pour dire son opinion négative sur une émission. L'accumulation des effets spéciaux épuisent le spectateur. Les bonnes émissions culturelles passaient le soir. La qualité du son était irréprochable. C'était une émission d'art contemporain. Je crois que c'est numéro A. L'accumulation des effets spéciaux épuisent le spectateur. Voilà. Les effets spéciaux, c'est-à-dire les effets sonores et visuels. Oui. Tu expliques un avantage de bloguer. Il est interdit de tenir des propos racistes ou injurieux. Certains blogueurs deviennent des personnalités à suivre. Bloguer, ça sert à s'exprimer, à se faire connaître, partager les passions communes. La blogosphère prendrait une place et est importante dans ma vie. C'est un numéro B. Certains blogueurs deviennent des personnalités à suivre. Voilà. C'est le motif de la plupart des blogueurs. Oui. Traduisé en arabe. Le ministre de l'éducation et de l'enseignement a décidé des changements importants dans le système éducatif égyptien. afin d'obtenir des élèves actifs qui arrivent à construire eux-mêmes leurs connaissances. Le changement, bien sûr, c'est l'établissement. Nous avons l'établissement. Voilà. Des élèves actifs, par exemple. C'est bien. Les connaissances, c'est par exemple. Oui. Très bien. C'est bien. C'est bien. Lisez en français. Est-ce qu'il y a des enfants dans le second temps de la ville 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 ? Les solutions. Les solutions, c'est leurs troussents comme la bonneWhittain de la ville de la ville. Pour Luckily-onsych Tracy De flowers, je m' Kunco dit brent. Sur le « Big m Ghittadi » on a à la normale teknology from theмы- Authority. Et il y a des enfants et des enfants « Simple Messiah » Il faut gérer les jeunes à résider dans les nouvelles villes, loin de l'embouteillage et de la pollution. La-bas, ils peuvent jouir de la beauté, de la nature et du silence. Voilà, merci. Maintenant, avant de fermer, on voudrait bien remercier tous les partenaires qui ont travaillé aujourd'hui et qui ont encadré le travail. Madame Wafé Abbes, directrice pour le développement du français. Madame Sherine Raghib, inspectrice générale d'Alexandrie. Madame Jeannette Ishak, coordinatrice de français au secrétariat général des écoles catholiques au Caire. Madame Nancy Aydel Kamel, professeure de français à l'école Notre-Dame de la délivrance d'Aher. Madame Nermine Sultan, professeure de français à Alexandrie. Et Monsieur Ashraf Abdelaziz Soliman, premier inspecteur Sinaï du Nord. Merci beaucoup, chers amis, et à la prochaine.